Transcription par Céline R. 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 là, je vais me regarder là, non c'est bon, ça devrait aller, mon col est bien mis. J'aimerais qu'on continue un petit peu ce que j'avais commencé la dernière fois, c'est-à-dire d'expliquer que nos émotions sont comme la fumée d'un feu. Quand vous avez le feu, quand vous voyez de la fumée, la première chose que vous faites, c'est bien entendu de vous masquer le visage, mais c'est de trouver l'origine du feu. Vous ne respirez pas la fumée, vous essayez de trouver l'origine du feu. De la même manière, nous devons, quand nous avons des émotions, ainsi, trouver quelles sont les origines de ces émotions et apprendre ce que les émotions nous disent de l'état de notre cœur. Il y a quelque temps, nous avions parlé de la déception et que la déception avait à voir avec notre compréhension des projets de Dieu, du timing de Dieu, mais aussi sur le fait que nous aimons contrôler notre vie. Nous avions aussi parlé il y a quelque temps, quelques dimanches, sur l'anxiété qui dévoilait finalement ce à quoi nous accordions le plus d'importance dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de la honte. C'est un message que j'aurais dû apporter il y a quelques semaines déjà, mais j'ai eu quelques soucis avec mon dos et je n'ai pas pu l'apporter au moment prévu. Mais j'aimerais que nous puissions parler de la honte. La semaine prochaine, nous parlerons sans doute de la colère, qui est aussi quelque chose de fort. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la honte. Et nous verrons ça sous trois points principaux. Premièrement, nous allons voir qu'est-ce que la honte et donner une définition de la honte, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Ensuite, nous verrons que Jésus vient enlever notre honte. À travers une histoire bien connue des évangiles, nous verrons l'œuvre du Seigneur Jésus par rapport à cela. Et enfin, nous verrons comment sortir de la honte. Ne pas y rester, mais pouvoir sortir de la honte. Nous savons tous, et nous l'avons tous vécu à un moment donné, ce qu'est éprouver de la honte. Cela peut aller de la simple gêne à des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus profondes. Et il y a deux sortes de honte. Il y a une honte passagère, comme je l'ai dit, des choses qui peuvent être un peu rigolotes et qui nous poussent à faire plus attention les prochaines fois. Mais aussi, il y a une honte qui est installée, une honte néfaste, une honte qui peut être toxique, qui perdure, qui nous mange de l'intérieur, auquel vous pouvez penser jour après jour sans jamais l'oublier. Et les gens ont tendance à penser que la honte, c'est une forme extrême de culpabilité. Et les deux se ressemblent, mais la culpabilité est centrée sur le quoi, sur qu'est-ce que nous avons fait. La honte est centrée sur le qui, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose de mal. La culpabilité dit j'ai fait quelque chose de mal. La honte dit je suis quelqu'un de mauvais. Et c'est ça la différence entre la culpabilité et la honte. La culpabilité est centrée sur le quoi, sur nos actions. La honte est centrée sur le qui, finalement, qui nous sommes. Alors la honte peut certainement naître, évidemment, d'un sentiment de culpabilité par rapport à ce que l'on a fait. Nous voyons cela dès le départ, avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, après qu'ils aient péché. C'est la première fois que la honte est mentionnée, et elle fait partie intégrante de la condition humaine depuis lors. Donc il y a vraiment cette honte par rapport à ce que nous avons fait. Mais il y a aussi la honte qui peut être déclenchée dans nos vies par des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons fait, rien à voir avec nos choix. Nous pouvons ressentir de la honte à cause de quelque chose qui nous a été fait à nous, dont nous ne sommes pas responsables. Peut-être que ce matin, la honte dans vos vies vient de quelque chose de traumatisant qui s'est passé dans votre passé. Vous avez été peut-être maltraité, physiquement, verbalement, sexuellement peut-être. On vous a parlé d'une manière qui indique que vous n'étiez pas bon, que vous n'aviez aucune valeur, jusqu'à ce que finalement ces choses s'infiltrent au plus profond de votre âme et que vous commenciez à les croire et que cela fasse partie, quelque part, de votre identité. Peut-être que c'est quelque chose dans vos vies sur lequel vous n'avez aucun contrôle. une maladie, un handicap, un problème dans votre couple, quelque chose, une infidélité où vous n'êtes pas responsable, une situation où peut-être, malgré vos recherches, vous n'arrivez pas à trouver un emploi. Il faut vraiment distinguer ces deux formes des hontes, des hontes qui sont causées finalement par ce que nous avons fait, par notre péché, et une forme de honte qui est dans nos vies à cause d'une souffrance, quelque chose qui nous a été infligé et dont nous ne sommes pas responsables. Un pasteur disait que vous pouvez considérer la culpabilité comme une tâche sur votre chemise. Vous voyez une chemise bien blanche, vous voyez une trace vraiment, on va dire, d'un fruit rouge, une trace de fraise ou de framboise, quelque chose qui tâche. La culpabilité, c'est cela. Elle peut être lavée, votre chemise, vous pouvez la récupérer, mais parfois, c'est difficile de frotter. Ça, c'est la culpabilité. La honte, en revanche, c'est comme avoir le visage défiguré. C'est comme si une partie permanente qui vous êtes, et quand vous avez le visage défiguré, même si ça n'a rien à voir avec vous, à ce que vous avez fait par rapport à vos choix, vous aurez toujours du mal à montrer votre vrai visage. Vous aurez toujours honte. La honte se conjugue avec le verbe être. Parce que quand on la laisse s'installer, elle fait partie de notre identité. Et vous pouvez dire, et c'est peut-être le cas ce matin, vous pouvez dire, mais je suis abîmé, je suis brisé, je suis plein de défauts, je suis sale, je suis impur, je suis malade, je suis dégoûtant, je ne suis pas aimable, je suis insignifiant, je suis indésirable, finalement, je ne vaux rien. Et si vous avez honte aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, finalement, que j'en rajoute, et vous le connaissez, ce sentiment dont je suis en train de parler. Parfois, la honte a été utilisée comme moyen de pression, ou comme moyen de honte. Par exemple, pendant des années, à l'école, ceux qui ne travaillaient pas bien, on les mettait dans un coin avec un bonnet d'âne. Moi, je n'ai pas connu cette période, mais c'est arrivé. Tout ça, pour le mettre à part, et quelque part, pour infliger une honte, pour essayer d'avoir un comportement qui deviendrait un peu différent. La seule honte qui peut être bénéfique, c'est quand vous prenez conscience de qui vous êtes, et que vous venez à Jésus pour demander pardon. Le reste de la honte, quand vous marchez avec Jésus, c'est un sentiment qui ne devrait pas avoir lieu. Le pasteur Craig Grochel souligne que la honte peut mener à trois choses, principalement. La honte peut mener à une forme de perfectionnisme, c'est-à-dire que nous essayons de surmonter notre honte par une performance sans faille, et nous avons du mal à admettre l'échec, parce que cela confirme finalement le sentiment de honte qui est sur nous. Quand nous avons honte, on nous dit « je n'ai pas assez de valeur », donc on essaye d'être parfait. Et à chaque fois qu'on ne l'est pas, parce que ça peut arriver, alors ce sentiment de honte revient encore plus fort. Ensuite, la honte peut nous conduire à être très critiques, à être sévères, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. parfois des personnes qui peuvent sembler arrogantes ou presque pharisiennes, on va dire, simplement, c'est une forte aversion qu'elles ont d'elles-mêmes, parce que les défauts des autres envoient à leurs propres défauts. Il y a une expression, et elle donne bien en anglais, mais en français, c'est un petit peu plus difficile, qui dit que des personnes qui sont blessées blesseront à leur tour. des personnes qui souffrent infligeront aussi de la souffrance. Et c'est une réalité. Quelqu'un qui n'est pas guéri va infliger aux autres, même parfois sans le vouloir, de la souffrance. Et donc là, on le conduit au perfectionnisme, aux critiques sévères, mais aussi à une forme de sentiment d'impuissance, de paralysie, puisque de toute façon, nous ne valons rien à quoi ça sert d'essayer. Vous n'en arriverez jamais à rien. Et vous supposez toujours le pire, parce qu'au fond de vous, vous croyez que vous êtes le pire, et que vous méritez le pire. Voici ce que la honte peut produire. Et je crois que c'est un, ce matin, un message qui parle, qui parle à plusieurs personnes. Et comme tous les messages, finalement, la solution, c'est Jésus. La solution, c'est le Seigneur Jésus. J'aimerais que nous puissions, à travers une histoire que l'on trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8, une histoire que vous connaissez sans doute, l'histoire d'une femme qui est consumée par la honte, et que nous puissions voir comment Jésus va s'en occuper, comment Jésus va la sortir de la honte. Et que votre honte soit provoquée par le péché, quelque chose que vous avez fait, ou que votre honte provienne d'une forme de souffrance, quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, quelque chose qu'on vous a fait. Alors, dans les deux cas, la solution se trouve en Jésus. Lisons ensemble Luc, chapitre 8, et on lira les versets 40 à 48. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Et cette histoire, finalement l'histoire de cette femme qu'on appelle la femme avec la perte de sang ne commence pas directement avec la femme. Elle commence avec un homme qui s'appelle Jairus comme pour établir un contraste entre les deux personnes. Jairus était un homme très respecté. Il occupait l'un des postes les plus élevés dans la ville. Il était le chef de la synagogue et il va venir, il va tomber au pied de Jésus. Les hommes, dans la culture de l'époque, ne tombaient pas au pied d'un autre homme. Ils portaient de longues robes, ils marchaient lentement d'une manière majestueuse, ils étaient calmes dans leurs émotions, ils ne couraient jamais et en aucun cas ils ne se seraient prosternés au pied d'un autre homme. Mais cet homme était désespéré à cause de sa fille qui était en train de se mourir. La foule est autour de Jésus et arrive une femme. Une femme avec une perte de sang. C'était une façon, c'est une façon polie de dire qu'elle avait une maladie qui produisait un flux menstruel incontrôlable. Ce qui signifiait que non seulement elle était malade, mais en plus elle devait souffrir d'atroces douleurs sévères, chroniques, elle était sans doute incapable d'avoir des enfants et elle était religieusement impure. Elle était impure. Elle n'aurait pas dû se trouver là parce que à cause de son impureté religieuse et donc elle ne pouvait pas participer aux réunions publiques. Aucune personne ne pouvait rentrer en contact avec elle. Personne ne devait l'avoir touchée depuis 12 ans. 12 ans sans contact. Je ne sais pas si vous imaginez cela. On a vécu il y a quelque temps une période avec le Covid où on ne pouvait pas avoir de contact. Vous voyez la souffrance que ça a pu provoquer, ce manque de contact fraternel qu'on a pu avoir. Imaginez, elle, c'est 12 ans sans que personne n'ait pu poser la main sur elle ou la serrer dans ses bras. Elle était exclue, elle était solitaire et on peut se dire qu'à un moment dans sa vie cette femme avait des rêves. Elle aurait voulu avoir une famille, elle aurait voulu se marier, elle aurait voulu vivre dans la communauté. Et tout cela semble terminer maintenant. De plus, Luc, l'auteur de l'évangile qui était aussi médecin, qui était médecin de métier, nous fait savoir que selon les avis médicaux de l'époque, elle était incurable. Elle était allée voir plusieurs médecins, elle avait dépensé toute sa fortune, toute la fortune de sa famille pour essayer de trouver un remède mais rien n'y faisait. Cette femme était malade. un dernier détail aussi par rapport à cette femme et peut-être un détail qui est d'une importance cruciale. Le nom de cette femme n'est pas donné. Comme d'une manière de dire que pour les autres elle n'avait pas d'importance. C'était quelqu'un d'anonyme, c'était quelqu'un d'invisible, quelqu'un qui n'avait pas d'importance ou de valeur. D'ailleurs, quand on a la honte, quand on vit avec la honte, on a l'impression de n'avoir aucune valeur. On a l'impression d'être rejeté comme elle l'était. Quand il nous arrive des moments comme ça, on dit souvent j'aimerais bien m'enterrer six pieds sous terre, j'aimerais bien disparaître. Et il y a ce contraste entre ces deux personnages. Entre Jairus qui d'un côté est le chef de la synagogue et la femme qui n'a même pas le droit de rentrer dans la synagogue. Entre Jairus qui était un homme très respecté et cette femme qui était totalement rejetée. Avec Jairus dont tout le monde connaissait le nom et cette femme dont personne finalement connaît le nom et dont nous-mêmes nous ne le connaissons pas. Et les dieux et les deux ont profondément besoin de Jésus. Ils ont profondément besoin de faire cette rencontre avec Jésus. La honte de la femme la conduit à un grand désespoir. Ce n'est pas... Elle sait très bien qu'elle a besoin de l'aide de Jésus mais elle pense que comme elle est impure si elle va vers Jésus frontalement si elle va vers Jésus en lui demandant quelque chose alors elle sera rejetée. Elle a cette image-là parce que tout le temps elle a été rejetée par les autres. Et elle pense que Jésus va faire la même chose. C'est pour ça qu'elle vient par derrière lui toucher son vêtement. La honte on l'a dit tout à l'heure peut provenir de deux choses. Des choses dont nous ne sommes pas responsables. Et c'est ici le cas de cette femme. cette femme qui a cette perte de sang. Cette femme qui a cette maladie qui lui est imposée. Cette femme qui finalement vit dans une souffrance. Elle souffre de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Mais j'aimerais que ce matin nous puissions aussi prendre un petit peu de recul par rapport à cette histoire. Parce que nous voyons que bibliquement elle est aussi censée représenter une impureté que nous avons tous à cause de notre péché. Les lois religieuses sur l'impureté maintenaient cette femme séparée de la société et étaient censées donner à Israël une image de ce qu'était le péché et de l'impureté et de la honte. Donc cette femme évidemment ressent la honte à cause de sa maladie. Mais quelque part elle peut aussi représenter la honte par rapport au péché et par rapport à l'impureté. Et la question qui est très simple c'est que quelle que soit l'origine de la honte quelque chose qui nous a été imposé quelque chose qui est une souffrance ou par rapport à notre péché la réponse se trouve en Jésus Christ et la réponse se trouvera toujours en Jésus Christ. Elle s'approche par derrière elle touche le bord du vêtement et la perte de sang s'arrête immédiatement quel miracle extraordinaire et la femme se voit découverte elle est toute tremblante elle se jette au pied de Jésus et elle explique pourquoi elle l'a touchée pour elle c'est terrible parce que quand elle explique cela elle va se faire taper sur les doigts et même pire que ça elle ne doit pas se trouver là elle ce n'est pas sa place elle n'aurait jamais dû le toucher elle n'aurait jamais dû finalement faire cette démarche et on retrouve là quelque chose qui est essentiel et quelque chose devant lequel nous nous sommes tous retrouvés qu'est-ce qui se passe quand notre notre honte quand notre laideur quand notre souffrance est exposée devant un dieu très saint on l'a chanté tout à l'heure dieu saint tu es le dieu très saint comment comment Jésus va réagir et sans doute que les gens autour de Jésus s'attendaient à ce qu'ils la reprennent et qu'ils la reprennent fermement elle a quand même désobéi à la loi peut-être que ça aurait pu lui attirer de gros ennuis elle a touché Jésus qui était un saint homme comment Jésus va réagir au chapitre 8 verset 48 Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix il ne va pas l'appeler étrangère il ne va pas l'appeler madame il ne va pas l'appeler ma soeur il ne va pas l'appeler mon ami il va l'appeler ma fille c'est le seul endroit dans les évangiles où Jésus va utiliser ce terme et dire ma fille rendez-vous compte la personne avec qui la foule ne voulait pas avoir de contact Jésus l'appelle ma fille un terme qui est très très affectueux très intime il lui donne ce nom tellement plein de tendresse il va l'appeler ma fille il ne va pas lui dire mais qu'est-ce que tu as fait mais il va lui dire ma fille ma fille pour Jésus il y a quelque chose de plus important que le miracle ici il y a quelque chose de plus important que sa guérison et c'est pour ça qu'il arrête la foule c'est pour ça qu'il dit qui m'a touché parce que pour Jésus il a besoin de dire à cette femme qu'elle est aimée qu'elle est acceptée et qu'elle est guérie elle est aimée cette femme dans sa honte et c'est ce que Jésus fait avec les indésirables avec les défigurés avec finalement chacun d'entre nous parce que quelque part chacun d'entre nous nous étions comme ces femmes comme cette femme et il nous appelle bien aimé et il fait de nous des fils et des filles et Jésus va lui dire va ta foi t'as guéri va en paix et là il va falloir que vous me suiviez parce que je vais essayer de dire les choses le plus clairement possible comment cette femme qui était religieusement impure a-t-elle osé un homme qui était pur et sain que se passe-t-il généralement lorsqu'une chose impure touche une chose pure la chose pure ne rend pas la chose impure pure la chose impure rend la chose pure impure vous me suivez ? on va faire ça avec la on va le répéter mais avec la maladie quand vous êtes malade et que vous êtes à côté de quelqu'un qui est bien portant est-ce que c'est celui qui est bien portant qui vous donne la bonne santé ou est-ce que c'est celui qui est malade qui contamine celui qui est en bonne santé voilà comme ça vous comprenez vous comprenez mon point ici et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec Jésus Christ c'est que quand la chose impure touche la chose pure l'impureté devient pureté et c'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Jésus a fait à la croix alors que nous étions impurs il nous a rendu pur à travers son son sacrifice et il va il est en route il est sur le chemin qui va le mener à la croix où il portera notre péché et notre honte dans le texte que nous avons lu tout à l'heure à travers le moment de la Sainte Seine par Michel il nous a dit qu'il a été blessé par nos transgressions qu'il a été meurtri pour nos iniquités mais il est aussi dit quelque part qu'il va porter notre honte Jésus a pris en lui l'impureté de cette femme elle est rentrée chez elle en paix elle a été rendue par sa famille certains pères de l'église donc c'est pas des récits bibliques disent que cette femme est ensuite devenue une des responsables dans la première église on sait pas si c'est vrai mais moi j'aime bien le penser il a pris notre honte sur la croix Jésus a pris notre honte sur la croix alors s'il y a une honte dans ta vie qui provient par rapport à un péché que tu as fait des erreurs que tu as commises Jésus t'offre la purification à travers la croix il est allé sur la croix pour que tu puisses rentrer chez toi en paix ce matin alors ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences parce que l'on porte les conséquences de nos péchés je suis pas en train de dire autre chose que cela mais ce que je dis c'est que tu peux au moins être en paix avec Jésus pour affronter les conséquences sa justice sa vie nouvelle passe en nous et notre impureté disparaît parce que je ne suis plus appelé par ce que j'ai fait mais par ce qu'il déclare de moi et pour tous ceux qui ce matin peut-être vous vivez la honte à cause de quelque chose qu'on vous a imposé à cause d'une maladie ou d'une souffrance Jésus ce matin te regarde et il te dit tu es ma fille tu es mon fils et tu as une nouvelle identité qui l'emporte sur toute autre identité qu'on voudrait t'imposer vous n'êtes pas ce que les autres ont dit de vous vous n'êtes pas ce que les autres vous ont fait vous êtes ce que Jésus a déclaré de chacun d'entre vous et peut-être que ce matin tu te caches dans la foule et tu caches ta honte dans la foule il est facile de venir à l'église nous sommes on va dire environ 200 200 personnes ce matin et de se cacher dans la foule et de cacher ta honte dans la foule et de faire semblant que tout va bien mais Jésus te dit mais aujourd'hui tu es mon fils tu es ma fille tu es précieux il t'a racheté tu es assez précieux pour que ton sang coule il a mis ton esprit en toi il est destiné il t'a donné une nouvelle destinée et il est temps que la honte que les autres ont mis sur ta vie cède la place à l'honneur qu'il a déclaré sur ta vie elle est rentrée chez elle en paix vous le pouvez aussi ce matin vous pouvez être en paix ce matin arrêtez d'écouter les autres votre passé ou même les voix à l'intérieur de vous commencez à vous écouter alors comment sortir de la honte qu'est-ce que ça signifie pour tous ceux qui sont coincés dans la honte ce matin et les conseillers chrétiens disent qu'il y a deux choses à faire principalement et je ne dis pas que c'est facile mais je crois que c'est important il faut que premièrement que notre histoire ou que votre histoire soit entendue que vous sortiez du secret que vous sortiez de l'ombre comme la femme qui a pris ce choix d'aller voir d'aller voir Jésus la honte prospère et se multiplie dans le secret la honte se multiplie dans le secret il faut prendre le risque de s'exposer et vous allez être surpris à quel point les personnes qui sont autour de vous les personnes de confiance peuvent être douces et bienveillantes à votre égard je peux vous assurer que Jésus est prêt à vous rencontrer verbaliser la honte la dire lui fait perdre une grande partie de son pouvoir secret peut-être que c'est le moment pour vous de parler réellement ce que vous avez sur le coeur peut-être de dire vos secrets les plus les plus intimes peut-être les abus dont vous avez été victime les insultes que vous avez subis ces maladies qui sont là dans vos vies et le poids que ça peut avoir dans votre vie le fait que peut-être vous viviez mal certaines situations des situations de chômage ou des situations familiales peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer dans vos vies des péchés des addictions peut-être des questions d'attraction envers des personnes auxquelles vous ne devriez pas peut-être que vous avez des péchés à confesser ce matin des faiblesses mais comme cette femme Jésus vous appelle à exprimer votre honte et je vous encourage à trouver quelqu'un de confiance pour en parler et au moins l'exprimer devant Jésus vous allez dire oui mais Jésus me connaît Jésus sait ce que j'ai fait mais il a besoin parfois de l'entendre aussi parce que ça fait du bien à toi vous savez l'église l'église c'est pas le lieu c'est pas le concours l'église de celui qui est le plus parfait et à un moment je crois que nous devons nous rendre compte que dans l'église nous sommes plein plein de gens brisés des gens qui souffrent des gens qui sont imparfaits des gens qui viennent avec leurs bagages avec leurs bagages des bagages anciens ou des bagages beaucoup plus récents et en disant ça je suis pas en train de nier la puissance de Jésus Christ en disant ça je vous rappelle que parfois il y a des choses que nous gardons et que nous ne mettons pas à la lumière nous avons aussi non seulement besoin d'être entendu mais nous avons besoin de relever la tête le psaume 3 nous dit mets-toi au éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire tu relèves ma tête tu relèves ma tête qu'est-ce que j'aime ce psaume parce que parfois nous n'avons pas la force de relever la tête parce que parfois c'est trop difficile pour nous et le Seigneur relève notre tête nous fait sortir de la honte et la honte finalement touche profondément à notre identité et c'est ce qui sépare finalement et ce qui différencie le message de Jésus avec le message de toutes les autres religions les autres religions vont dire changez soyez meilleurs faites plein de choses de bien et alors peut-être vous allez être accepté par Dieu l'évangile comme nous le voyons dans cette histoire ça renverse tout ça renverse l'histoire Dieu nous déclare juste en Jésus Christ comme un don et une nouvelle identité qui nous accorde quelque chose que nous ne méritons pas et en réponse à cela alors nous changeons en réponse à cela nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit et parfois vous vous dites mais moi je me sens mal par rapport à mon péché je me sens mal par rapport à ma honte faites attention aussi parce que Satan est appelé l'accusateur des frères Satan veut vous laisser dans la honte vraiment c'est son job il va le faire il va vouloir remettre en question votre identité il va vous rappeler toujours et encore ce que vous avez fait de mal et tant que vous ne le mettez pas à la lumière il continuera et des fois pendant des années et des années et peut-être que quand je suis en train de parler ce matin vous vous rappelez de choses dont vous avez honte et qui se sont produites il y a peut-être des décennies et le diable va utiliser ça et il va lui rappeler regarde ce que tu as fait regarde comme tu es mauvais regarde ce que tu as fait tu n'as aucune valeur Dieu ne peut pas t'aimer Dieu ne peut pas prendre plaisir en toi à cause de tout ce que tu as fait dans le passé il va vous dire que comment peux-tu te considérer comme un enfant de Dieu avec toutes les mauvaises choses qui sont en toi il va vouloir détruire qui nous sommes en nous rappelant toujours ce que nous avons fait le Saint-Esprit au contraire va faire la démarche inverse il va nous rappeler qui nous sommes et il va nous reconstruire à partir de là il va s'occuper de notre péché il va nous montrer les incohérences avec notre nouvelle identité et il va nous aider dans le travail de réparation des dommages causés par notre péché Satan veut nous retenir captifs en nous faisant croire que nous sommes toujours quelque chose que Dieu a déclaré que nous ne sommes pas et il va utiliser une pensée basée sur la honte pour nous garder sous la puissance du péché et la seule façon de guérir de la honte est de détourner notre attention de qui nous sommes ou de ce que nous ne sommes pas et de tourner notre attention vers ce que la parole dit que nous sommes réellement qui sommes-nous ? qui sommes-nous ? je ne suis certainement pas ce que les autres disent que je suis je ne suis pas celui que je pense être je ne suis pas ce que les autres ont pu me faire je ne suis ni défectueux ni brisé ni sale ni lait ni impur ni dégoûtant ni indigne d'être aimé ni faible ni insignifiant ni non désiré ni sans valeur qui suis-je ? je suis celui que Jésus dit que je suis je suis pardonné et j'espère que chacun d'entre nous nous pouvons le dire je suis pardonné je suis choisi je suis une nouvelle création je suis guéri je suis changé je suis béni je suis un enfant de Dieu tu n'es pas ce que les autres t'ont fait et je veux vraiment insister là-dessus parce que je sais que certaines personnes vous êtes prisonniers par rapport à des paroles qui ont pu être dites sur vos vies par rapport à des événements par rapport à des abus qui ont pu se passer alors que vous étiez plus jeunes et Jésus veut vraiment remplacer cela et il veut ce matin encore te dire tu es mon fils tu es ma fille la bonne nouvelle c'est que encore ce matin nous pouvons dire tu es ma gloire tu relèves ma tête il y a des personnes qui ont besoin d'avoir leur tête levée ce matin et nous prendrons un temps de prière pas spécifiquement pour ça vous avez besoin de sortir de la honte la honte vous a trop longtemps gardé sous la puissance du péché et Satan va continuer mais si vous simplement vous l'exprimez si simplement vous le dites c'est important de le faire une dernière chose et je crois une chose très très importante l'église le Seigneur forme son église à partir des gens qui sont brisés des gens qui sont parfois dans la honte c'est son but et j'aimerais chacun de nous nous encourager à être des hommes et des femmes qui sont prêts peut-être à écouter la honte de l'autre alors on est facile et on est rapide à juger et je crois que si on n'y fait pas attention chacun d'entre nous on peut avoir ce problème on peut juger et dire mais regarde l'autre je suis je suis bien mieux peut-être que je parlerai de la comparaison dans une ou l'autre prédication prochaine prédication les gens autour de nous souffrent souvent profondément et généralement en silence j'aimerais que nous puissions être prêts à être des hommes et des femmes qui sont prêts à écouter cette souffrance vous savez on pourrait être 500 dans la salle si moi en tant que pasteur je ne suis pas prêt à écouter la souffrance de mon frère et de ma soeur alors je fais mal mon travail je n'accomplis pas pleinement mon ministère et j'espère vraiment que vous vous sentez assez à l'aise pour venir en parler en parler par rapport à un responsable ou à une personne de confiance mais j'aimerais vraiment souligner que ce lieu ici l'église doit être un lieu de sécurité et non pas un lieu de jugement je ne sais pas comment les choses vont se passer se dérouler mais peut-être que je vais faire un appel dans un instant est-ce qu'on est prêt au lieu de compter le nombre de personnes qui vont être devant et de dire pourquoi il s'est avancé lui c'est quoi sa honte secrète c'est quoi son problème à lui d'être là et de dire merci Seigneur parce que des gens des personnes brisées sont prêtes à être restaurées et c'est chacun d'entre nous c'est pas la responsabilité de l'autre c'est chacun d'entre nous quand vous sortez de la honte vous entendez la voix de votre sauveur et Seigneur qui dit mon fils ma fille je demanderai à l'équipe louange s'ils veulent bien venir s'installer la honte provient des choses que vous avez faites ou des choses qu'on vous a imposées mais quoi qu'il en soit ce matin ce matin Jésus est là Jésus veut te dire mon fils ma fille parce qu'il t'aime nous allons chanter un chant maintenant un chant qui dit tu m'aimes et je crois que c'est profondément cela dont il est question nous parlons de l'amour de Jésus qui nous fait sortir de la honte et les paroles de ce chant disent malgré mes mes circonstances et malgré mes offenses tu m'aimes et c'est exactement ce dont nous avons parlé malgré les circonstances malgré ma souffrance malgré ce que moi imposer tu m'aimes malgré mon péché malgré mes offenses tu m'aimes on est en train de parler de l'amour de Jésus ce matin l'amour de Jésus pour toi qui est prêt à te prendre par la main et à te sortir de la honte et à t'appeler mon fils ma fille en qui j'ai mis toute mon affection est-ce qu'on peut se lever ensemble simplement pour chanter ce chant qui dit tu m'aimes et ensuite nous prendrons un temps de prière tu m'aimes et tu m'aimes tu m'aimes